C'est bon ? T'es prête ? Psychologiquement, tout ça, tout va bien ? Tout va bien. Tout va bien. Non, 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 dépression. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un énorme haul mère-fille sur Shein. Pourquoi énorme ? Parce qu'en fait, on a, on va dire, un petit peu combiné des achats de notre côté et la commande que Shein m'a envoyée en partenariat avec eux. Donc aujourd'hui, c'est en partie en partenariat. Voilà, j'ai été rémunérée par Shein pour faire cette vidéo, mais c'est pas pour autant que si c'est pas bien, j'ai pas le droit de le dire. Donc, on va vous montrer tout ça, sachant qu'il y a énormément de choses. Prenez un thé, un café, tout ce que vous voulez, un truc à grignoter parce que ça va durer longtemps. J'en suis désolée, mais il y a beaucoup de choses à montrer, donc c'est parti. On commence par ? Queenie. Il y a le chat qui avait. Mais elle va pas rester longtemps parce que si on parle, on la dérange. Queen Suzette. Elle est belle. Elle est trop belle. Bon, on commence par ça là ? Et par ta robe de soirée ? Parce qu'on a trouvé... Enfin, Isalice. Je vais pas me... Je vais pas dire on. Isalice a trouvé une robe de soirée. Une pépite, les gars. Je vous l'ai montré sur Instagram. Vous êtes tous tombés raides. Elle est magnifique. Donc, faut aimer les strass, les paillettes, que ça brille, que ça soit très soirée. Mais elle est magnifique. Et celle-là, on l'a achetée. On l'a pas reçue gratuitement. Mais franchement, elle est magnifique. Vraiment. Elle est pas trop décolletée. Les bretelles sont réglables. Le dos est somptueux. Ça se croise dans le dos. C'est un petit peu échancré en bas du dos. On voit pas les fesses, clairement. Au niveau de l'échancrure, on me l'a beaucoup demandé. L'échancrure, comme Isalice, c'est pas très grande. Elle mesure 1m60. 1m60 ? Hein ? Non, 1m60. Et encore, je crois que c'est moins de 1m60. Mais t'es toute petite. On va te remedurer, ma bichette. Ça se trouve, t'as grandi. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Bon, bref. Elle est pas très grande. Et du coup, au niveau de l'échancrure, ça t'arrive au niveau du dessous du genou, je crois. Quelque chose comme ça. Et c'est pas décolleté, c'est réglable. Bref, elle est somptueuse. Et à l'intérieur, ce qui est bien, c'est que c'est doublé. Et c'est très très doux. Donc, on sent pas les strass, on sent pas les... Qu'est-ce qu'il y a ? C'est cunique, on t'en parait. Mais qu'est-ce qu'elle vient de m'embêter ici, elle ? Donc, en fait, c'est tout doublé et c'est très très doux et c'est chaud en plus parce qu'elle est bien épaisse. Franchement, elle est magnifique. On vous la conseille. Et comme tous les articles, on va vous montrer la robe. Essayez maintenant. Et voilà la robe magnifique. Montre au niveau de la feinte où elle arrive. Ah, quand même, je pensais pas qu'elle arrivait aussi haut. Mais ça va en fait. Ça va. Ouais. Et alors le dos, les gars, vous êtes pas prêts. Ah, c'est trop beau ! J'adore cette robe. Elle est franchement somptueuse. J'adore. Elle taille hyper bien. T'as pris du XS, c'est ta taille habituelle. Voilà. Donc, pour dire, parce que les gens vont me demander. Mais franchement, elle est trop belle. La seule chose, c'est qu'elle est un peu longue. Donc, peut-être... Ouais, c'est d'esprit, hein ? Oui, mais peut-être avec des petits talons ou un truc comme ça. Hein ? Si tu veux la porter à Noël ou au premier de l'an, il faudra des talons. Petits. Pas des talons aiguilles, t'arriveras pas à marcher avec. Mais franchement, on la valide, elle est magnifique. Hein ? Trop jolie. On part dans du moins glamour. C'est à toi, ça. C'est à moi ? Regarde la taille. Ah oui, c'est à moi. Comme la dernière fois. Ah, c'est joli, ça. Ah, c'est à toi. Ah ! Du coup... Oh, par contre, c'est moi ou ça... Ça sent pas ouf. Non. Un pyjama. Voilà. Un pyjama fluide comme ça, très élastique. Alors, la matière est pas hyper chaude. Mais je cherchais vraiment un pyjama avec un col en V. Parce que je trouve que quand on a une poitrine qui n'est plus de première jeunesse, pour dire gentiment les choses, je trouve qu'en fait, le fait que d'avoir un col serré ici, ça accentue la pesanteur. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, j'ai pris un col en V. Et au niveau du pantalon, c'est comme ça. Je crois qu'il y avait plusieurs couleurs. Et vous avez le petit détail en dentelle en bas. Ah ! Écoutez, je vais essayer. C'est pas le pyjama du siècle, mais c'est pas mal. Et pour ceux qui me demanderont, il y a des poches. Donc voilà. J'essaye ça, et puis je vais vous montrer. Donc voilà le pyjama. Écoutez, j'aime bien la moitié parce que c'est fluide et tout. Mais c'est froid. C'est froid. Après, il est pas moche. Franchement, je trouve qu'il est pas mal. Après, il sert pas trop à la taille parce que j'ai eu des soucis. Enfin, je trouve que souvent, les pyjamas chez Shein sont très serrés à la taille. Et du coup, ça coupe un petit peu. Je trouve que pour dormir, c'est pas très agréable. Mais là, il coupe pas trop. Écoutez, non, je valide. Allez, je lui mets un 7. Donc là, on est sur un pyjama, encore une fois, pour Isalice, cette fois-ci. Matière, pareil, un peu froide, fluide, fine. Le pantalon est comme ça, très élastique, voilà. Et le cordon ne resserre rien. Ce que je déteste, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Et en haut, par contre, j'aime beaucoup le haut. Parce que c'est très fluide et le col est un petit peu... De toute façon, vous verrez à l'essayage. Et puis, je vous mettrai les photos, bien évidemment. Mais j'aime beaucoup le t-shirt. Par contre, le pantalon, je suis un peu moins fan de la matière et de la couleur. Mais écoutez, un petit pyjama en plus. Ouais, donc voilà, c'est ce que je vous disais. J'aime beaucoup le haut du pyjama. Je trouve que c'est hyper fluide et tout. Ça donne un... Enfin, je sais pas, ça donne un style que j'aime beaucoup. Par contre, le bas du pyjama, bon... C'est un bas, quoi. Ouais, c'est un bas. En fait, j'aurais limite préféré que le pantalon soit de la même matière et de la même couleur que le haut. Mais bon, autrement, c'est un joli pyjama. C'est pas moche, hein. Mais je préfère le haut. Tu donnes combien, toi ? 8. D'accord. Moi, tu reviens de ton téléphone. Parce que j'attends que touche ton truc. J'ai ouvert mon truc. Là, on est sur une robe pull. Et l'originalité de cette robe, c'est pas le devant. C'est le dos. On vous montrera de toute façon à essayer. Mais on vous l'a déjà montré sur Instagram. Franchement, elle est trop jolie. Par contre, ne vous attendez pas à ce que ce soit une robe hyper moulante. Elle est un petit peu loose, en fait. Mais c'est vraiment le dos qui fait tout. C'est... Moi, j'adore. Moi, je trouve ça hyper joli. C'est pas sexy, mais ça apporte une petite touche d'originalité qui est vachement sympa. Alors, la robe. Comme ça, elle est déjà jolie. Mais alors, turn. C'est hyper beau. Franchement, je trouve ça magnifique. Qu'est-ce que t'en penses, ma bichette, toi ? Ouais. Avec un décollant chair et des petites hugues ou des trucs comme ça. Ouais. Hein ? Franchement, très jolie. Après, peut-être mettre un... Ah, mais non, j'essayais de dire mettre un t-shirt en dessous, mais non. Ah non, parce qu'après, le dos... Bah, ouais. Faut pas mettre ça quand il fait trop froid. Voilà, voilà. Combien ? Neuf. Ouais, je valide aussi. Alors, ensuite, ma biche, par contre, on va être obligé de... Alors, regardez-moi la taille du carton. Tout ça à déballer un des os. Du coup, on va être obligé de déballer tout ça et puis on va vous montrer au fur et à mesure. Il y en a un peu pour moi, un peu pour Isalice. Essentiellement des fringues, un accessoire, je crois. Mais écoutez, voilà, il y a du manteau, il y a de... Il y a du haut, il y a du bas, il y a de tout. J'arrête de parler, c'est ça ? Exactement. C'est à toi ou à moi ? C'est à toi. Ok, donc là, on est sur une... J'aime pas la couleur. Est-ce que je vais te dire la couleur est moche ? Mais c'est pas du tout ça qu'il y avait sur le site. Ah, c'est pas beau. C'est vert. Mais vert vomi un peu. Super exemple. Non, mais c'est pas un vert heureux, c'est pas un vert joli, c'est un vert olive délavée, tu vois. T'aimes bien ? Ah ouais, il y a du blanc, des poils blancs dessus. Il y a des poils blancs dessus. Bon, écoutez, de toute façon, je vais essayer, mais on est sur un gros pull avec un col enlevé. Alors, par contre, la matière, ça va. Il est pas resserré aux manches, il est juste tout simple comme ça. Là, ouais, bah écoutez, je sais pas trop quoi en penser. Je vais essayer, mais je suis un peu déçue parce que la couleur, c'est pas du tout ce que je pensais. C'est si moche. C'est juste la couleur, j'ai du mal à m'y faire. Mais finalement, c'est pas si moche non plus. Écoutez, ça me fait des pulls en plus. Après, ce que j'aime pas trop, par contre, c'est qu'il est pas trop resserré au niveau des manches. Donc, j'ai peur que ça traîne un peu dans la soupe, comme je dis, vous savez. Donc, je pense que je le retrousserai un petit peu, peut-être, comme ça. Pourquoi pas, voilà. Mais je pense que je m'habituerai à la couleur parce que c'est pas si laid. Et au niveau de la matière, elle est très doux. Donc, non. Bah écoutez, je valide, je lui donne 6,5. Alors, j'ai pris deux manteaux, me semble-t-il, en laine, en espèce de trench. Ah, celui-là, il est court. Je trouve que ça donne pas grand-chose quand c'est fermé. Pourquoi pas, hein ? Alors, vous allez pas trop, trop voir parce qu'il n'y a pas beaucoup de recul. On va dire que c'est un manteau en laine cintré, beige. Il est pas mal, il est assez épais. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit de bonne qualité. Mais finalement, il est très, très bien. Alors, ça mériterait un petit coup de repassage. Donc, je vais l'essayer. Mais franchement, voilà, il est pas mal. Après, je comprends pas pourquoi ils ont mis un truc bleu là. T'aimes bien ? Non. D'accord. C'est honnête ou non ? Oui, bah, de toute façon, Izalice, t'es un peu comme moi. Si t'aimes pas, t'aimes pas. Et ah, mince, ils ont fait la ceinture comme ça aussi. Bah, tu la... Mais non, mais tu la retournes. Oui, mais bon, ça se voit quand même. Regarde sur le bord. Ah, on verra. Bah, je pensais pas du tout qu'il aurait cette forme-là. Il est bizarre. Regarde, ma biche, regarde, si je le ferme. Il est chelou. Ça grossit en plus. Ouais. Ah non, c'est pas beau. Bon, bah non, je valide pas. Les boutons sont super hauts ici pour la taille. Et du coup, ça fait très bizarre ici. Non, bah non. Un, deux. Encore un mois. Bon, de toute façon, ça va être tout à moi, je pense. Là, c'est une doudoune courte, mais beige marron. Et je crois qu'il y avait de la mout. Ah, voilà, il y a mout, mout. Donc, on est sur un blouson comme ça. Une doudoune courte, marron, beige. Avec des... Franchement, il y a des fermetures éclaires partout. Écoutez, j'en ai un noir, un beige, avec celui-là. Du coup, c'est parfait pour... Pourquoi il a une crête ? Il a un épine. Voilà. Donc, du coup, c'est à mettre sur la capuche. Franchement, il est très bien. Je suis contente parce qu'en plus, ça monte bien au niveau du cou. Donc, si vous êtes un peu frileux, c'est parfait. Très bien. Il y a... Alors, je vais regarder. Ah non, par contre, regarde les poches. On prend en polaire à l'intérieur. C'est bête. J'aime bien. J'aime bien. Izalice m'a donné le goût des poches polaires et c'est trop bien. Ah, par contre... C'est doux, doux, doux. Ah ouais. Elle est vachement bien limitée, la fourrure, je trouve. Hein ? On dirait un vrai raclevé, quoi. Non, elle est bien. Ah, je suis contente. Non, non, il est bien. Ouais. Par contre, je le mets par terre parce qu'il est gros. Bon, le blouson. Écoutez, j'ai mis là, mon moutre. Vous voyez, comme elle est bien limitée, je trouve. Au niveau de la longueur, voilà ce que ça donne. Alors, dommage qu'il n'y ait pas de polaire dans les poches. Mais franchement, autrement, elle est mignonne, cette petite veste. Ça change un petit peu. Et au niveau de la capuche, et franchement, elle est vachement agréable. La capuche, elle n'est pas trop grande. C'est joli, hein, là ? Ah, bah, je suis contente. Il est parfait, ce petit manteau. Impeccable. Je valide. Neuf. Ensuite, un pull. Alors, j'espère que les couleurs vont être bien parce que là, je suis un peu déçue. Quoi ? Ouais. T'aimes bien ? Tu me le piqueras, de toute façon, celui-là, je suppose. C'est un peu le style que t'aimes bien. Ouais. Alors, un pull dans les tons beige, colle en V avec... Bah, écoutez, tout simple. C'est un peu le même. C'est pas un peu le même que le mien ? Si, si, je crois que c'est le même que le tien. C'est pas, voilà. Mais dans une autre couleur. Et toi, t'avais pris Thaï. T'as enlevé l'étiquette. Ah, là. Ah, non, il n'y a pas d'étiquette, c'est là. Moi, c'est un M. Et toi, ça doit être un S. Ouais, S. Ouais, bah, écoute, si tu veux me le piquer, je pense qu'il n'y a pas de grosse différence. Mais bon, c'est bien. Il pique pas, ceux-là, en plus ? Non, il est bien. Ah, bon, bah, voilà. Comme ça, au moins, j'aurai un pull de plus. Et puis, Zalit, je pense qu'elle va piquer dans mon armoire. Alors, donc, voilà. Le pull, franchement, il est hyper agréable. Un peu fin. Il faut que c'est léger comme pull, quand même. C'est pas les pulls hyper chauds et tout. Mais au niveau de la matière, il est super agréable. Franchement, il est bien coupé. Avec une chemise en dessous, je trouve ça mignon comme tout. Donc, je valide. Je lui donne 8. Il est très mignon. Franchement, et j'aime beaucoup la couleur parce que c'est beige mais légèrement rosé. Non, franchement, j'aime bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais très joli. Alors, c'est une jupe short. Ah, je ne savais pas que c'était en velours. C'est pas beau. C'est court, hein ? Ça me paraît très court. Et puis, c'est très court. C'est un peu grand, là, là. Pourtant, c'est du M. Elle est chelou, hein ? Alors, en fait, derrière, c'est un short. Devant, c'est comme une jupe. Mais je trouve ça hyper court. Et un peu large, ici. Alors, à moins que ça tombe, c'est taille basse. Bon, écoutez, je vais essayer. Mais je ne suis pas hyper convaincue. J'avais envie de prendre ça parce que j'en ai déjà une en simili-cuir de stand privé. Mais là, je suis moins convaincue que par celle de stand privé. Bah, bon, elle n'est pas belle, hein ? Gros flop. Deux. Franchement, alors, c'est un short, hein ? Mais non, je ne sais pas. Il y a un truc qui fait chelou, en fait. C'est la longueur, je pense. C'est la longueur qui est... Ah, les alices ! Elle est vraiment courte, 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 courte. Autant, là, celle en cuir, j'aime bien parce que, tu vois, il y a quelques centimètres en plus et que ça coupe. Mais là, c'est pas beau, hein ? Ouh ! Non, je ne vous conseille pas. Ensuite, ici, on a un pantalon de la marque... Alors, je ne sais jamais comment on dit. Apple Love ? Apple Love ? Je ne sais jamais. Bref, attendez. Ça, c'est écrit comme ça. Voilà, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Voilà. Et c'est un pantalon en simili-cuir mais marron camel un petit peu. Je l'ai pris en S. Pourquoi ? Parce que ça taille assez grand, c'est très élastique. On va voir si c'est bon ou pas, hein ? Au pire, je donnerai à quelqu'un. Mais pourquoi pas ? Hein, cette couleur ? Ça change un petit peu, non ? T'as pas convaincu ? Moi, je n'ai pas mis ça pour moi, en tout cas. Oui. Pour toi, donc, quoi ? Non. Le pantalon, je valide. Franchement, cette marque, elle est top. Et alors, grosse surprise, je n'avais pas vu. À l'intérieur, c'est un moumoute. Bougez pas, je vous montre. Regardez-moi ça. Je crois que c'est ça, ouais. Il existe en plein de couleurs. Voilà. Donc, franchement, je valide. J'aime beaucoup avec des bottines noires. Je pense que ça peut être hyper sympa. Même avec un petit pull comme ça. Ouais, Izalice, regarde. Avec la chemise, le pull comme ça. Non, franchement, très mignon. Je valide. Je lui mets 9. Ah, c'est pour Izalice. What is that ? Ah, c'est la robe en laine. Tu l'as déjà enfilée. Oui. Bon, vous allez voir. On va vous montrer, essayer. Mais on est un peu déçus. Parce qu'en fait, elle épaissit vachement la silhouette. On pensait que ça allait cintrer avec la ceinture torsadée devant. Vous allez voir sur la photo. Elle est vachement bien sur la photo. C'est Izalice, c'est pas vu tout ça. Et pourtant, on a pris la bonne taille. C'est du XS. Mais là, franchement, vous allez nous donner votre avis. Mais je ne suis pas convaincue, convaincue. C'est dommage. Il y avait du potentiel, mais vraiment, c'est dommage. Elle n'est pas folle, folle. Bon, déjà, elle est transparente. Ensuite, comme on disait ici, en fait, ce n'est pas assez. Ça aurait été comme ça, tu vois. Ça aurait été bien. Parce que ça aurait bien serré la taille. Mais là, franchement, ça ne sert à rien, ça. Je ne vois pas l'intérêt, en fait. Non ? Ouais. Je... Bouf. Combien ? 6. 6, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Isabelle, si elle pouvait passer sa vie en pyjama. J'ai tout le nouveau que j'ai là. On a acheté un pyjama en moutmout sur Shein. Il est trop bien. Ah oui, celui-là. D'accord. Pyjama. Donc, pareil, pantalon, t-shirt à manches longues pour l'hiver. Là, la matière n'est quand même pas hyper chaude. Après, j'en ai déjà des comme ça. Ils sont bien. Oui, bah voilà. Bah écoutez, là, c'est un col en V, manches longues, un petit peu froncées sur le bord. Et au niveau du pantalon, c'est le... C'est pas large. Ça se resserre un petit peu au bout. Et au niveau du cordon, ça resserre pas le... Il n'y a pas de cordon. Donc, comme ça, moi, voilà. Pas de réglage possible. Tu l'aimes bien ? Oui. De toute façon, tu vas essayer. Tu vas voir, mais... Voilà. Oh, un pyjama. Bon, ce petit pyjama rose. Bon, bah... C'est pas moche, mais c'est pas ouf, quoi. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est bien. Moi, j'aime pas le bas. J'aurais préféré qu'il soit évasé. Non ? C'est un pyjama, on va pas en soirée. Oui, mais je sais pas où je préfère. Voilà. Combien t'es, Dan ? Oui. D'accord. Ah non, ça, c'est un ensemble de pyjamas. Vous avez des ensembles de pyjamas sur Chine. C'est-à-dire que là, c'est un ensemble 3 pièces avec le cardigan qui va avec le pyjama. Tout ça, c'est coordonné. Donc là, c'est le cardigan long. Je crois qu'il y a des boutons même. Il y a des boutons ? Oui. Ouais, il y a des boutons. Donc voilà. Ensuite, vous avez le pantalon avec le lien qui ne resserre pas. Pantalon large jusqu'en bas, comme ça. Et pour aller avec, vous avez le petit débardeur. Donc tout ça, ça se porte ensemble de la même couleur, de la même matière, etc. Donc voilà. Vous pouvez trouver même des ensembles 4-5 pièces de pyjama avec les shorts ou pantalons. Enfin bon, bref. Vraiment, vous trouvez de tout sur Chine. Mais celui-là, il est sympa. Moi, j'aime bien celui-là. Par contre, le problème, c'est le débardeur. Moi, débardeur en hiver, je ne peux pas. Tu dois le gilet. Ouais, au pire. Et j'aime bien parce que tu vois, c'est large jusqu'en bas. Voilà. Et j'aime bien la couleur. J'aime bien le mood, quoi. Qu'est-ce que tu en penses ? Combien ? 8. Aussi ? C'est un pyjama, quoi. D'accord. Tu mets 8 à tous les pyjamas. Oui, sauf que si c'est un pyjama mood, c'est 10. Ah ouais. Le mood mood gagne des points. Ah ! Celle-là, j'ai trop hâte de l'essayer. C'est la robe. Ouais. Et si elle est bien, peut-être que tu prendras. Alors, en fait, c'est une robe en laine patineuse comme ça. Elle est hyper resserrée à la taille. Je pense que ça doit faire une super jolie silhouette parce qu'en plus, c'est un col qui est carré. J'adore les cols carrés, moi. Je trouve que ça donne un port de terre... De terre ? De tête. Qui est vachement sympa. Les manches sont serrées. Elle est d'une super matière. C'est très doux. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle donne parce que celle-là... Je pense qu'elle doit être bien, 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 bien. Elle est vraiment bien serrée à la taille. Tu vois, regarde. Tu vois ? Ça fait une jolie taille. Ah, j'aime bien ! Après, le seul truc, c'est que je trouve qu'elle est peut-être un peu serrée au niveau de la poitrine. Mais franchement, elle est mignonne. Les manches sont parfaites. Elle est hyper douce. Ah, tu vois, j'ai bien choisi, moi aussi. Peut-être que tu prendras une comme ça pour toi. Bon, écoutez, je le donne neuf. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve hyper mimi. Ah, je suis contente. Celle-là avec des bottes noires. Ah oui, celui-là, il a l'air trop beau. Tu l'as essayé déjà ou pas ? Non. Mais il a l'air magnifique. J'adore les grosses mailles comme ça. Portées un peu loose et tout. Et franchement, en plus, il est très doux. Par contre, il chlingue sa mère. Il sent la colle. Il sent la colle forte. Mais franchement, très, très, très jolie. Enfin, moi, j'aime bien porter un petit peu... Tu sais, comme moi, je fais là, juste comme ça. Avec l'épaule peut-être qui descend un petit peu. Non, mais celui-là, il doit être magnifique. Je suis sûre qu'il va être beau. Aïe, on essaye. Bon, là, ce n'est pas dans les meilleures conditions, quoi. Qu'est-ce que tu en penses ? Je ne sais pas, je n'ai pas vu. Bah, va voir. Aïe. Il aurait fallu un petit sur blanc en dessous, quoi. Bon, alors, du coup, le pull ? Bah, écoute, ça aurait été mis avec un petit sur blanc. Ouais. Bon, on ne voit pas trop le résultat. Là, par contre, la matière m'a l'air agréable à porter. Ce qui est bien, c'est que tu as vu, il y a une encoche, là, pour pouvoir... Ah oui, là, oui. Tu vois ? Que ça fasse plus jolie. Bon, écoute, comme ça, à voir... À voir, hein. Mais ce n'est pas dans les meilleures conditions. Combien ? 5, 7. 7, quand même ? OK. Eh, t'es bon, moi ? Euh... J'aime pas trop beaucoup. Ah, bah, tu vois, quand c'est à toi, c'est pas forcément bon. Par contre, quand c'est à moi, c'est... Non, bah, voyons. Ah non, on dirait une robe de chambre qui a pris un coup de chaud. Ah, j'aime pas... Bah, ouais, c'est que si t'essayes, tu vas le croire, c'est à moi, hein. Bon, c'est un manteau... C'est censé être un manteau, mais alors, autant vous dire que c'est... Regarde, touche, comme c'est fin. C'est pas un manteau, c'est une veste. Bah, ouais, ça fait pas un manteau en laine, quoi. Ah, je suis déçue. Ouais. Il est vraiment pas beau, celui-là. Ouh là là ! Bon, alors, voilà le manteau moche. Vraiment, c'est pas... C'est pas ouf, hein. Voilà, je peux pas dire le contraire. Au niveau de la longueur, il est comme ça. Il est... Bon, il mériterait forcément un bon coup de repassage. Au niveau de la longueur des manches, c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas... Il est pas... Il est pas très joli, quoi. Donc, ouais, je dirais 3 sur 10. Alors, ça c'est pour... Quoi ? Ah, je sais ce que c'est. C'est l'une d'entre vous qui m'a envoyé un message sur Insta. Parce que oui, je lis vos messages Instagram. En me disant, apprends cette robe la prochaine fois. Essaye-la, tu vas voir. Elle est hyper confortable. Et en fait, c'est une robe... D'ailleurs, il y a un fil, là. Oh my God ! Donc, en fait, c'est une robe un peu deux en un. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'avoir un pull en haut qui est un petit peu loose. Et ensuite, c'est moulant. Et vous avez des boutons tout le long. Donc, je vais essayer sur les conseils d'une d'entre vous. En tout cas, effectivement, la matière est très très douce. C'est un peu resserré au manche comme ça. Et bon, écoutez, à voir ce que ça donne portée. Voilà la robe, donc, m'a conseillé une abonnée. Écoutez, je la trouve légèrement courte. Mais je pense qu'avec des collants un peu opaques, peut-être que ça le fera. Après, c'est vrai qu'elle est hyper hyper confortable. C'est-à-dire que le côté pull comme ça, un peu loose en haut, c'est très doux. C'est un peu élastique. Ça maintient la taille. Enfin, ça maintient. Ça marque la taille. Voilà, je cherchais mon mot. Mais ouais, elle est courte. Mais c'est mignon. Je lui donne 6 et demi. C'est à moi. Peut-être que tu vas me le piquer ? Rose comme ça, moi, j'aime pas trop sur mon. C'est pas rose, c'est... C'est saumon. Corail un peu. Ouais, saumon. Un pull... Alors, franchement, j'aime pas le col. J'aurais préféré qu'il soit plus grand. Tu choisis mieux que moi. En fait, tu passes tellement tout ton temps sur Shein. Non, mais là, on a choisi sur un lien. Oui, mais là, t'as mieux choisi que moi. Oui. Mais tu passes tellement tout ton temps sur Shein. J'ai plus de l'œil. Voilà, parce que tu passes ton temps sur Shein. Donc, t'as l'œil. Oh, regardez-moi là. Peut-être. Je te jure. Donc, un pull rose saumoné. On va dire ça comme ça. Bon, écoutez, la matière a l'air bien. Mais franchement, le col, je le trouve un petit peu petit. J'ai peur que ça soit un petit peu austère. C'est trop fermé. Mais bon, à voir porté. Au niveau de la couleur, écoutez, ça peut être sympa. Ça donne une petite touche de chaleur. Bon, allez, j'essaye. On va voir, on va pas. C'est un pull, quoi. Moins décolleté, finalement, il est pas mal. J'aime bien la couleur. La matière est très agréable. Il est plus large que celui que j'ai essayé juste avant. Un peu moins décolleté, mais c'est pas choquant. Avec une petite chemise, vous voyez, moi, j'aime bien. Je m'étouffe. Et franchement, la couleur, écoutez, ça donne justement un petit peu de couleur en hiver. Ce que je trouve plutôt pas mal. Il est assez long. Non, j'aime bien. J'aime bien la matière. Ça pique absolument pas. Donc, non, je valide. Je lui donne 7,5. Un miroir. C'est un miroir lumineux rechargeable. Alors, je sais pas s'ils ont un peu chargé pour qu'on voit comment il éclaire. Ça éclaire pas de ouf, si ? Ou c'est parce qu'on est très éclairé, déjà ? Sûrement. Tu es peur ! Qu'est-ce que tu es ? Et du coup, ensuite, tu vois, dans la bichette, t'as le support. Ah, t'as repéré. Ça, c'est pas mal, quand même. Moi, pour moi, le matin, c'est pas mal, quoi, tu vois. Non, comme ça, pour regarder une vidéo. C'est à moi. C'est quoi ? C'est à moi. C'est à moi. Bref, voilà ce que ça donne. Vous pouvez changer la luminosité. Je sais pas si vous allez voir, mais ça passe du jaune au blanc. Ça, c'est un... Bon, si vous entendez des outils, c'est mon mari qui a décidé de bricoler. Bien qu'on lui ait dit que nous faisions une vidéo, il a décidé de continuer. Bref, donc vous avez le changement. Ici, le changement de couleur. Ici, vous avez de quoi le recharger. C'est sur batterie. Et ici, vous avez une petite encoche pour poser votre téléphone pendant que vous vous maquillez. Donc, c'est pour ça qu'Isalie se dit, c'est pour moi. À moi. Voilà. C'est à moi. Voilà. Et je pense que tu peux même le mettre dans l'autre sens. Tu vois ? Oui, comme ça, je serais pas grave. Bah, disons que tu peux peut-être... T'as plus de... Je sais pas. Bref, à voir, quoi. Voilà. Donc, il est très, très bien. On valide. Fais-toi. Non, non. J'ai trop mérité, ça. Ah ! Celui-là, il est pas mal. Hein ? Et en plus, c'est la matière qu'on aime bien, là. Tu sais, des robes. Donc là, c'est un petit haut avec une ouverture sur la poitrine, ici. En fait, c'est col montant. Il y a une petite ouverture, ici. Et après, il est moulant. Manche longue. Il est très joli. Elle l'a déjà essayé. Et franchement, il est trop mignon. Il est bien coupé. Tu as autre chose à dire, Alice ? Je suis trop forte. Ah ! Parce qu'elle sait mieux choisir que moi sur Chine. Ah ! La prochaine fois, tu choisis pour nous deux. Et puis voilà. Ah ! Ça, j'aime bien. Enfin, bonne proposition. Pour une fois, tu dis quelque chose de bien. Non ! C'était un peu ça. Moi, c'est un beau. Un peu limite. Mais c'est un beau. Ça, je m'en souviens pas de l'avoir pris. Bah, si, si. C'était dans la liste, en tout cas. T'es sûre que c'était pas à toi et que tu l'as mis en excès ou un truc dans le genre ? Ah non, je prendrai jamais ça, moi. Pas à moi non plus. Ah bon ? Je suis persuadée de ne pas l'avoir pris. Bref. On est sur un top moulant avec des petits liens sur les côtés, des petits noeuds comme ça. Moi, je trouve ça hyper joli. T'aimes pas ? Moi, je sais pas du tout ce que je porterais, quoi. Ah ouais ? Mais je sais pas. J'ai pas pris ça, moi. J'ai pas commandé ça. J'ai pas commandé ça. Non. Faudrait qu'on regarde... Ah ben non, on peut pas regarder ce que t'as mis en favori parce qu'on a tout effacé. Donc voilà. Elle va essayer ça, mais vous allez nous dire. Ça lui va super bien. Moi, j'aime beaucoup. Du coup, moi, je trouve pas ça moche. Mais bon, si t'aimes pas, t'aimes pas, ma bichette. C'est quoi que t'aimes pas ? Tout ? Tout. D'accord. La couleur, la forme. Eh ben moi, je trouve que ça te va bien. Mais écoute... Bon, on peut pas toujours être d'accord. On est pas souvent d'accord, vous voyez. Mais voilà. Combien tu donnes ? Deux. Ah ouais ? Mais non, c'est pas si laid que ça, ma biche. D'accord. Bon, ben deux, alors. Moi. Et celui-là, c'est lequel, alors ? Ah, avec les boutons. T'es mignon, oui. Oui, ça change. Et ça te fait un t-shirt un peu original, mais chaud. Alors, c'est un espèce de coton. Franchement, il est pas mal. Col montant. Des petits boutons comme ça qui descendent sur le côté de la boitrine. Des manches longues avec un rappel de bouton sur le bout des manches. Et franchement, la matière est sympa. Le résultat est assez original. Et puis franchement, pour l'hiver, ça, c'est vachement bien. Bon, eh ben celui-là, on valide. Comme on l'a dit, la matière est agréable. Les petits boutons, c'est mignon. Ça change un petit peu. Le col, ce que j'aime bien, c'est que le col, il ne serre pas trop. Le col, il n'est pas... Voilà. Les gens qui se font égarder. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, moi, j'aime bien. Et toi, tu lui donnes ? Oui. D'accord. Ben, c'est validé, alors. Mais le seul-là... Non, elle est gentille. Ouais, mais elle a envie de faire dodo. Alors ça... Ça faisait un moment qu'elle voulait. Un truc à... Mais t'aimes bien les pantalons qui mettent les fesses en valeur. Ça, c'est sûr. C'est trop bien. Tant qu'à faire. Voilà. Autant mettre ses atouts en valeur. Les atouts, il n'y a pas d'atouts. C'est pour ça que je les... Arrête, tu m'énerves, je vais te taper. Je vais publier tous les jours une vidéo sur toi si tu continues. Alors... Alors... Alors arrête de dire que t'es moche. Ça va être encore pire. Mais n'importe quoi. Bon, allez. Donc on est sur un pyjama avec un pantalon. Alors avec des fronces qui font en sorte de faire ressortir le fessier. Et Isalie s'est très contente parce qu'elle avait envie d'un pantalon qui fasse ressortir sans fessier. Tout simplement. Donc on est sur un pantalon large. J'aime bien la moitié. Hein ? Un pantalon large comme ça un peu froncé en bas. Franchement j'aime beaucoup la moitié. C'est hyper agréable. C'est tout doux. Hop. Et le haut est comme ça. Donc plus simple. Voilà. Mais là le résultat je trouve que porté il est vraiment sympa ce petit pyjama. Bon alors petite surprise. On n'avait pas vu. Mais il y a le petit détail de... Voilà. On se met les mains au chaud là. C'est trop trop bien. Et du coup franchement validé. Dommage que... Enfin moi j'aurais bien commandé pour moi. Mais dommage que ce soit court ici. J'aime bien quand c'est long. Après. Ouais mais non. Ça remonte. Ouais. Turn. Please. The fessier. Non mais ça fait... C'est joli. Enfin je veux dire ça... Ça met en valeur les fesses. Et franchement c'est... Je pensais pas mais j'aime beaucoup. Moi aussi. Ah. Peut-être pendant... Enfin pyjama préféré de l'hiver. Après le pilou. Après le pilou. Après le pilou. Non. Pareil. Combien ? 10. D'accord. Non 9 parce qu'il n'y a pas le pilou. D'accord. Le pilou c'est le best of the best. À moi. Non regarde pas. J'ai une petite cloche. Ah c'est un truc tout simple ça. J'aime pas la matière. Bah elle est froide quoi. Ouais. Et puis j'aime pas le col. Regarde ma col est... Mais tu l'avais essayé ça ? Non parce que j'ai la flemme. On est sur un top comme ça. Je déteste la matière. Ça fait très juste au corps. Bon écoutez voilà. Avoir porté... Et c'est froid en plus. C'est le style de matière. Vous enfilez ça en hiver. Vous vous pelez grave. Donc écoutez. C'est un top. Un crop top marron. Avec les manches longues. Un col un petit peu montant comme ça. Ça fait un peu penser aux vêtements Skims aussi de Kim Kardashian. Je sais pas si t'as déjà vu. Ouais. Bon. On va voir porté. Je sais pas. Tu sais pas. C'est froid ou c'est chaud ? Les deux. T'es tiède. Je sais pas si j'aime. Moi non plus. Je suis au milieu là. J'aime. J'aime pas. Je suis là. Ouais. Et tu hésites quoi. Tu es entre les deux quoi. Ouais bah je sais pas. Moi c'est la matière qui m'embête en fait. Parce que la couleur est mignonne. Bon après c'est court hein. Mais bon toi t'aimes bien. Ouais. Je... Moi j'aime pas plus que ça. Mais bon. Combien tu mettrais ? Pas vu ? Euh... Je sais pas. Vraiment je sais pas. Cinq. D'accord. Au milieu. Au milieu. Au milieu. Alors ça j'étais dégoûtée. Parce que je voulais tester. Ils sont super jolis. Je voulais tester. Finaise. C'est énorme. Les soutiens-gorges de la marque Lovelette. Mais vraiment avec les armatures. Je trouvais les soutiens-gorges magnifiques. Seulement je me suis bourrée dans l'envoi des tailles. Au lieu d'envoyer 80... Enfin c'est du... Attendez. Je vais vous dire. Nous on fait un 85C. C'est marqué. 85C. Oui. Mais c'est pas un bon 85C ça. C'est un 90D ça. Non non. A mon avis c'est un 95C. Bref. Je pense que je le mettrais à vendre pour 1€ sur Vinted. Parce que comme on l'a reçu gratuit. Il est très joli. Mais c'est pas du tout notre taille quoi. Ma tête rentre dedans. Tu vois ? Alors c'est... Il est très beau. Mais c'est pas notre taille. Donc bon. Et il y en a un autre de notre couleur. Le même. Et pareil. Mauvaise taille. Vas-y ma bichette. Pioche l'autre. J'aime beaucoup le rouge. En plus il était joli. C'est marquant. Je sais plus ce que j'ai marqué sur le... En fait il faut du 28 ou un truc comme ça. Et là c'est beaucoup trop grand. Il est magnifique. Mais vraiment c'est joli et tout. Au niveau des détails et tout. C'est super beau. On dirait vraiment un soutien-gorge de grande marque. Mais c'est pas notre taille quoi. Je suis dégoûtée. Ah oui. Un crayon pour les lèvres de la marque... Hein ? Donc il y a expiration en 2026. En 2026 t'as le temps. Un crayon pour les lèvres de la marque She Glam. Donc hop. Comme ça. Et c'est la teinte neutral. Neutral. Comment on dit ? Neutral. Neutrale quoi. J'aime beaucoup la couleur. Je sais pas si c'est pas un peu la même couleur que le 33 de chez Kiko que j'aime beaucoup. Il a l'air très très bien. Je suis contente. La couleur est très très jolie. Pas trop foncée. Pas trop caramel. Ah j'ai une question j'ai en train d'y penser. C'est quand il se ronce ? Ah je sais pas. C'est à mon avis pas ce week-end, week-end après peut-être. Faudra le regarder sur les programmes télé. C'est quand c'est pour moi ? Y'a plus ? Ah ça y est t'as déjà eu assez loin. Ah oui celui-là j'ai allé essayer. Ah un pantalon beige. Ah il a l'air pas mal en vrai. Pas très élastique mais il a l'air assez bien coupé. On est sur un pantalon beige comme ça. Avec un liseré tout le long, une couture en fait. Et qui est un petit peu plus large en bas. Vous voyez ? Hop comme ça. T'as pris en taille XS de toute façon. Il me semble. C'est de la marque Chine. Chine bleu. Non Chine bleu. Beille. Beille. Voilà. Bon écoute. On va essayer ? Tu essayes et puis qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que t'as dit ? Qu'est-ce que tu voulais dire ? J'ai rien dit. Si t'es en train de te foutre de moi. Oui. Alors. Moi j'aime pas. J'aime pas parce que déjà il baille. Voilà. Bon après t'as une taille fine quand même. Je le trouve trop court et j'aime pas. Il y a des fentes ici sur le côté. C'est bien. C'est quoi mes chaussettes là ? Je sais pas. C'est des fils. Donc et en plus il est transparent. Donc. Pouf. C'est pas fifou je crois. Non mais 5x6. Ah ouais quand même ? T'es généreuse hein. Moi j'aurais mis 3. Ah ah. Et si je mets une culotte invisible peut-être que ça va falloir. Ouais mais j'aime pas. C'est trop court. Déjà que t'es petite. C'est pas un chien une petite en plus ça ? Non. Ah non mais j'aime pas. Il manque 2-3 centimètres je crois. Bah non. T'aimes pas ? T'aimes bien ? Bah ouais. D'accord. Bon bah écoute si tu valides hein. XF. J'en ai marre. Alors. What is that ? Ah le body. C'est pas un body ? Quel body déjà ? C'est pas un body ? Donc on est sur un body en espèce de coton un petit peu extensible. Un col rond. Un peu décolleté. Manche longue. Voilà. Donc ça moi typiquement c'est le style de body que j'adore porter en hiver. Je commence à convertir un petit peu Isalice au body. La souche. Voilà. Donc elle va essayer ça mais un basique. Un basique pour l'hiver. Vraiment la matière est... Bon si vous entendez des tap tap tap. J'adore. Bon. On va y arriver. Bref. Du coup là c'est le body. Le body il est un peu décolleté. Oui. Mais est-ce que ça te dérange ? Non. Bon bah voilà. Et au niveau de la matière ? Il vient. Ça te plaît ? Combien tu lui mets ? Euh... Euh... 8. Ok. Tu mets beaucoup de 8 aujourd'hui. Ouais 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 ouais. T'es dans le mood du 8 quoi. C'est le dernier. The last one. Tiens. Ah c'est pour moi the last one. Elle en est mort de moi je crois. Hein ? C'est pour moi ça ? Comme la dernière fois. Pourquoi j'ai pris ça ? Bah écoute moi je me pose la même question pour le truc rose. Pourquoi j'ai pris ça ? C'est court. Je prendrais pas court moi. Pourquoi j'ai pris ça ? Bah écoute moi je prendrais pas rose mais pourtant apparemment j'ai pris rose. Tu veux qu'on échange ? Bah écoute pourquoi pas. Euh ouais bah écoutez euh bof. C'est court quoi. J'aime beaucoup les manches. J'aime bien la matière et tout. J'aime bien le col. Mais c'est court. Crotte. Je vais essayer quand même. Mais faudra vraiment que je mette un jean hyper taille haute pour pas que ça se barre. Alors voilà le haut. Bah écoutez il est court mais si vous mettez donc un pantalon taille haute ça passe. Après avec les manches je les ai retroussées un petit peu parce qu'elles sont quand même vachement longues. Je vais vous montrer. Voyez donc bon après si vous aimez que ça passe sur la main etc. Pourquoi pas. Au niveau des épaules c'est pas bouffant. Donc voilà. Et j'aime beaucoup le col rond. Donc finalement euh bon même s'il est court je lui donne un 6. Bon écoutez voilà pour les essayages. Vous avez vu il y avait quand même pas mal de choses. On a souffert. Non je rigole ça va. Vraiment on a eu juste euh moi j'ai eu des grosses déceptions sur les manteaux en laine. Franchement ils sont hideux. Je suis désolée. Mais ça ne ressemble absolument pas à ce qu'il y a sur la photo. Donc je suis très déçue. Après coup de coeur pour la robe grise. Les pulls sont bien finalement. Je les porterai tous. Enfin bon bref vraiment des bonnes surprises. Après vraiment ouais les manteaux ça passe pas. Et toi ma bichette le top rose avec des lacets sur le côté. En fait on s'est rendu compte qu'elle n'avait pas commandé cette couleur là. Parce que le rose c'est pas ton truc en fait. Bah ça dépend en quoi. Parce qu'en fait cette couleur là moi j'aime pas trop. C'est un peu entre... Soit c'est rose flashy flashy flashy. Ah oui. Toi t'aimes pas le rose en demi teinte en fait. Non. Voilà le vieux rose t'aimes pas. Non. Entre beige et rose t'aimes pas en fait. Voilà. Donc en fait c'est surtout la couleur. Après la forme il était pas si laid que ça. Bah non. Voilà. Mais c'est juste la couleur. Et après est-ce que t'as des déceptions dans ce que t'as essayé autrement ? Non. Non ? Non. Franchement c'est pas mal hein. Donc on vous met de toute façon tous les liens en barre d'informations. Vous aurez aussi un code. J'ai oublié de vous le dire en début de vidéo. Que je vous mettrai quelque part par ici. Pour... Juste ici. Non non bah non. Parce que chaque fois que je regarde tes vidéos tu mets jamais là. Là ici tu mets jamais ça. Tu mets jamais là là non plus. Je regarde les commentaires. Toujours. Enfin encore pas le lien ici. Chaque fois tu mets rien. Ah ouais ? Parce que je le mettrai ici. Non je ne mets rien en fait. Bon cette fois-ci je fais. Promis juré je fais. Et si je fais pas vous avez le droit de m'insulter en commentaire. Non je suis comme... Il y en a qui vont se lâcher tu sais. Donc le code promo. Donc je vous le mets là. Et je vous le mets en barre d'informations. Donc n'hésitez pas à dérouler la barre d'informations pour regarder les liens et le code promo. Donc ça c'est important si vous voulez faire des économies. Et puis bah écoutez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Likez là si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Il y a mon mari qui est à temps. Pour faire du bruit. A vous abonner si c'est pas encore le cas. On vous retrouve tous les jours pendant le mois de dessin pour les Vlogmas. Et le mardi et le vendredi pour des vidéos classiques. Je vous fais d'énormes bisous. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye ! A très bientôt ! A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.